Bonjour et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Mon nom est Henrik Janssen et je vais vous présenter aujourd'hui les solutions que nos matériaux, les nanotubes de carbone peuvent donner au polyurethane antistatique et comment ils peuvent améliorer les propriétés des pièces finales. Pour ceci, à OXIAL on s'est cru mais quelles propriétés est-ce qu'on cherche en général lorsqu'on parle de polyurethane antistatique. On a vu que c'est pas seulement les propriétés électriques mais c'est tout un paquet de propriétés. C'est une fois bien sûr le niveau de résistivité qui est accessible. Celui-là ils peuvent changer avec les régulations de sécurité ou aussi si on voudrait améliorer le process de fabrication. Donc un additif conducteur il doit être possible de mettre une fois pour une application 10x5 ohms centimètres et pour une autre 10x10 ohms centimètres. Le deuxième point c'est que ça doit être stable et permanent. On veut avoir les propriétés sur toute la durée d'utilisation de la pièce et aussi on veut l'avoir stable et homogène sur chaque surface du produit final. Le troisième point c'est l'influence sur les propriétés d'une formulation qui est déjà existante. Normalement le fabricant il a déjà une formulation avec lesquelles il est content. Il est bien content avec les propriétés et il veut juste rendre celle-là antistatique. Donc en rajoutant un additif conducteur, il veut avoir peut-être 10x7 ohms centimètres et avoir exactement les mêmes propriétés mécaniques et s'ils ont une couleur aussi d'avoir l'accessibilité de rester en couleur. Le troisième point bien sûr c'est la rentabilité. Le coût doit être si bas que possible. Pour ceci on a pris les trois piliers donc une fois la gamme de résistivité qui est accessible, une fois l'influence sur l'aréologie pour améliorer le procès, l'influence sur les propriétés mécaniques, une fois si c'est permanent ou stable. Et dernière fois aussi pour le procès, est-ce que c'est une production propre, facile et on va voir quels additifs conducteurs existent et où est-ce qu'ils rangent. Donc une fois la gamme complète, si on regarde le noir de carbone, ça c'est possible. Si on rajoute plus de noir de carbone, on va être possible d'avoir 10x3 ohms centimètres, ohms square et si on y a même moins, on a 10x10, 10x9. Et l'autre point fort c'est qu'elle restera permanent stable sur toute une durée. Les faiblesses du noir de carbone, c'est quand même, quand on rajoute 4 ou 12% du produit, ils vont avoir une influence sur l'aréologie et la viscosité va augmenter. Donc le produit va être plus difficile et parfois même pas possible de le fabriquer. Un autre point faible, c'est l'influence sur les propriétés mécaniques. Selon la fabrication et le dosage du noir de carbone introduit, ces propriétés peuvent dégrader beaucoup. Et le dernier point faible, c'est bien sûr le procès propre. Comme c'est une forme sous forme de poudre, bien sûr c'est dur à fabriquer. Le deuxième additif conducteur qui est utilisé beaucoup, ce sont des sels d'ammonium. Et là, au contraire avec le noir de carbone, c'est très simple à rajouter. La production est très propre, comme c'est un liquide, on le rajoute juste et on le mélange. L'influence sur l'aréologie, elle n'est pas existante. Et même les propriétés, l'influence sur les propriétés mécaniques est très faible et assez faible. Après, le problème, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir toute la gamme de résistivité. Normalement, selon le dosage, on arrive à 10 exposants 8, peut-être 10 exposants 7 ohm square. Mais ça, c'est aussi la limite. Et en plus, ce n'est pas stable et permanent. Selon l'humidité qui est là, les propriétés peuvent dégrader beaucoup. Maintenant, on se regarde les tubales nanotubes. Et oui, on est capable de faire de 10 exposants 3, 10 exposants 4, jusqu'à 10 exposants 8, 10 exposants 9, 10 exposants 10 ohm square. Donc toute la gamme de résistivité est possible. Et l'influence sur l'aréologie et sur les propriétés mécaniques n'est pas très grande. Car normalement, les dosages avec lesquels on travaille, c'est 0,01 et 0,05 % de masse de notre matériel. Ils sont très faibles. La conductivité, elle reste aussi stable. Et il n'y a pas d'influence d'humidité sur sa performance. Et aussi, la production, elle restera propre. Car on ne les introduit pas sous forme de poudre ou de nanotubes de poudre. Mais on a développé des concentrés et c'est là qu'ils sont sous forme de pâte. Donc on peut simplement et facilement les rajouter à sa formule pendant qu'on les mélange. Maintenant, c'est quoi vraiment les nanotubes tubales d'Oxial ? Et en général, c'est vraiment une couche d'atomes de carbone. Ils ont une structure hexagonale. On l'appelle aussi une couche de graphène. Si maintenant, on enroule cette feuille de graphène sous forme de tube, on reçoit les nanotubes carbone. Celles de tubales d'Oxial ont un diamètre de seulement 1,6 nanomètre et une longueur de 5 à 7 micromètres. Donc la relation entre le diamètre et la longueur est très élevée. Et ceci, en connexion avec les propriétés électriques exceptionnelles du matériau, font qu'on doit juste rajouter un petit dosage dans notre résine ou dans notre matrix pour recevoir déjà des propriétés conductives. Si on les disperse dans le polymère, on va développer comme un réseau trois-dimensionnel. Et chaque fois où les nanotubes se contactent, c'est comme en principe après, la conduite pour les électrons bouger dans le matériau, le produit final. Mais, comme on dit, les nanotubes doivent être bien dispersés. Et pour ça, pour simplifier la vie de nos clients, on a développé des concentrés et des suspensions avec les nanotubes déjà prédispersés dedans. Donc, ceci fait qu'on peut juste utiliser un mélangeur de haute vitesse, un broyer à 3 cylindres, ou même juste un agitateur pour introduire nos nanotubes et les bien disperser dans la formulation finale. Donc, maintenant, on a discuté une fois la performance qu'on peut donner. Et une fois, il n'y a pas de souci avec la dispersion, car on allait concentrer. Et maintenant, on veut discuter c'est quoi ? Est-ce qu'il y en a déjà des résultats commerciaux ? Est-ce qu'on a déjà des produits sur le marché ? Oui, on en a déjà plein. Et maintenant, j'ai choisi cinq exemples surtout spécifiques sur l'industrie polyuréthane. Le premier exemple, c'est un piston racleur antistatique. Celui-là, il va être utilisé pour le nettoyage de conduite ou de pipelines de gaz et d'huile et de pétrole. Donc, c'est clair, quand on parle de gaz et de pétrole, on ne veut pas avoir des charges statiques. Donc, la pièce, elle doit être antistatique. Et si le client venait, il a dit, la résistivité doit être moins de 10,6 ohms centimètres. Mais en plus, on ne veut pas avoir une diminution de nos propriétés d'abrasion et de dureté de la pièce. Et en rajoutant juste 0,4% d'un concentré, la matrix 202, on a été capable de faire exactement cette pièce-ci. On reste dans le domaine de gaz et de pétrole. Et là, c'est presque la même utilisation. Ce sont des balles de nettoyage antistatique. Et aussi, celles-là, elles doivent être antistatiques. Elles doivent avoir la dureté et elles doivent avoir des propriétés d'abrasion. Et ça, c'était possible avec Tubal. La troisième pièce, c'est des inserts de protection. Ici, utilisés pour le transport ferroviaire. C'est très intéressant car on doit vraiment parler aux personnes qui font cette pièce. Et eux, ils nous ont dit qu'on doit avoir une résistivité de moins de 10,6 cm. Mais aussi, on doit avoir des bonnes propriétés une fois d'abrasion. Mais aussi de résistance à la fatigue. Donc, avec Matrix, on a dû développer cette pièce avec les propriétés. Et ça, c'était possible. Prochain point, ce sont des roues industrielles. On les voit beaucoup dans des domaines du système électronique, dans les secteurs pharmaceutiques, pétrole et gaz, automobiles. Et ils doivent être antistatiques. Ils doivent avoir une bonne dureté et aussi les bonnes propriétés d'abrasion. Et avec nos produits, c'était possible de les recevoir. Un autre, c'est un rouleau industriel qui doit aussi être antistatique à cause de la sécurité. Mais d'une autre partie aussi, car on veut améliorer le processus de fabrication. Et si on travaille avec les films, les charges statiques, ils peuvent avoir comme une attraction sheet to sheet entre les films. Et on doit après arrêter la machine, la pièce de fabrication. On doit la couper et la remettre. Donc comme ça, on peut aussi gagner de temps. Le dernier exemple que je veux montrer, c'est un revêtement polyurethane qu'on a mis dans les tuyaux de convoyage pour céréales. Donc ici, on a montré une fois l'élévateur de grains. Et normalement, ces tuyaux sont mis d'acier. Le client nous a demandé, bah oui, le problème, c'est que les propriétés d'abrasion ne sont pas assez. On veut utiliser polyurethane, donc améliorer les propriétés d'abrasion. Et avoir cette pièce-là aussi antistatique. Et avec les nanotubes, c'était possible d'avoir tous les deux. Maintenant, on a vu que dans la plupart des cas, on utilise le concentré Matrix 202. Et ça c'est, car la Matrix 202, c'est vraiment spécifiquement développé pour le polyurethane, coulé à chaud, donc l'estomère de polyurethane. C'est un concentré qui est basé sur une composition de supports plastifiants en phtalate pour que c'est facilement à introduire aussi dans le polyestre, polyéthro-polyole. Et c'est vraiment fait pour être dans une résistivité de 10 exposants 9 à 10 exposants 5 ohms centimètres. Pour montrer ça, on a ici une fois les graves, et vous voyez, ça dépend du dosage, mais entre 0 et 0,5 %, on est capable de mettre 10 exposants 8 à 10 exposants 5 ohms centimètres. Et ça c'est le pourcentage de masse du concentré. Donc le pourcentage de masse des nanotubes est beaucoup moins haute. La prochaine fois, on a dit, le produit doit être stable sur un certain temps. Et pour ça, on a fait des tests aussi, tels que produits, une fois après 3 semaines, une fois après 3 mois, et même après des tests d'abrasion. Et vous voyez que sur toute cette gamme, pour tous ces tests, la résistivité en volume restait la même. On a aussi introduit deux fois, donc en principe une fois 0,1 et une fois 0,3 % de masse de matrix 202 dans une formulation de polyrétane. Et on a regardé comment se développe la dureté. Et aussi, on voit ici, elle reste stable pour tous ces dosages-là. On a regardé, est-ce qu'il y a une influence sur l'allongement de rupture. Et là, on voit, oui, on a un peu de diminution, mais elle est beaucoup moins que 10 %. Et finalement, on a aussi regardé la résistance à la traction et l'influence de la résistance à la traction. Et là, on a même une petite amélioration qu'on peut avoir. Donc, comme on dit au début, on veut avoir toute cette gamme de propriétés. Et ça, c'est possible en rajoutant nos nanotubes de carbone. Avec ça, je veux dire merci pour votre intérêt dans notre matériau, dans notre nanotubes de carbone. Et je veux aussi donner le lien tubal, www.tubal.com, sur lequel vous trouvez encore beaucoup plus d'exemples d'applications aussi pour des autres matériaux. Vous voyez tous les data sheets sécurité pour tous nos produits. Vous trouvez aussi directives d'incorporation pour tous les produits, donc tous les matériaux différents. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.